Histoire vraie Un grand vent soufflait au dehors, un vent d'automne, mugissant et galopant, un de ces vents qui tue les dernières feuilles et les emporte jusqu'aux nuages. Les chasseurs achevaient leur dîner, encore beauté, rouge, animé, allumé, c'était de demi-seigneurs normands, miobros mais paysans, riches et vigoureux, taillés pour casser les cornes des bœufs lorsqu'ils les arrêtent dans les foires. Ils avaient chassé tout le jour sur les terres de Maître Blondel, le maire d'Éparville, et ils mangeaient maintenant autour de la grande table, dans l'espèce de ferme-château dont était propriétaire leur hôte. Ils parlaient comme on hurle, riaient comme rugissent les fauves, et buvaient comme des citernes, les jambes allongées, les coudes sur la nappe, les yeux luisants sous la flamme des lampes, chauffées par un foyer formidable qui jetait au plafond des lueurs sanglantes. Ils causaient de chats et de chiens, mais il s'était à l'heure où d'autres idées viennent aux hommes à moitié gris, et tous se suivaient de l'œil une forte fille au jour rebondie qui portait au bout de ses poings rouges les larges plats chargés de nourriture. Soudain, grand diable, qui était devenu vétérinaire après avoir étudié pour être prêtre, et qui soignait toutes les bêtes de l'arrondissement, M. Séjour s'écria, « Crébleu, maître blondel, vous avez là une bobonne qui n'est pas piquée des verres ! » Et un rire retentissant éclata. Alors un vieux noble déclassé tombait dans l'alcool M. de Vartenot et leva la voix. « C'est moi qui ai eu jadis une drôle d'histoire avec une fillette comme ça. Tenez, il faut que je vous la raconte. » Toutes les fois que j'y pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que j'avais vendue au compte d'Aussonel et qui revenait tous les jours, dès qu'on l'a lâchée, tant elle ne pouvait me quitter. À la fin, je me suis fâchée et j'ai pris le compte de la tenir à la chaîne. Savez-vous ce qu'elle a fait, cette bête ? Elle est morte de chagrin. Mais pour en revenir à ma bonne, voilà l'histoire. J'avais alors 25 ans et je vivais en garçon dans mon château de Villebon. Vous savez, quand on est jeune et qu'on a des rentes et qu'on s'embête tous les soirs après dîner, on a l'œil de tous les côtés. Bientôt, je découvris une jeunesse qui était en service chez Desboultos de Coville. Vous avez bien connu Desboultos, vous blondelles. Bref, elle m'enjoula si bien, la gredine, que j'allais un jour trouver son maître et je lui proposais une affaire. Il me céderait sa servante et je lui vendrais ma jument noire, cocotte, dont il avait envie depuis bientôt deux ans. Il me tendit la main, « Topez-la, monsieur de Varneteau. » C'était marché conclu, la petite vint au château et je conduisis moi-même à Coville, ma jument, que je laissais pour 300 écus. Merci.